Musique Au début de la colonisation, les Amérindiens viennent à la rencontre des Français dans les postes de traite de la vallée du Saint-Laurent. En 1645, la Nouvelle-France voit apparaître un nouveau groupe social, celui de coureurs des bois. Les Français seront alors de plus en plus nombreux à se rendre chez les Amérindiens pour commercer directement avec eux. Au fil des ans, les coureurs des bois deviendront un élément essentiel dans le commerce des fourrures. Ce sont des jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans qui n'ont pas peur des dangers et de l'effort physique. Ils partent généralement au printemps dans des canaux d'écorces remplis de marchandises comme des couvertures, des fusils, des couteaux, du plomb et des épées. Ils se dirigent vers les Grands Lacs, aussi appelés les Pays d'en haut. Ce sont eux qui traitent directement avec les Amérindiens pour le commerce des fourrures. Le coureur des bois fait du troc et utilise les marchandises comme monnaie d'échange contre les fourrures. Pendant cette période, ces jeunes hommes vivent parmi les Amérindiens, apprennent leur langue et leur culture. Ils terminent leur long voyage à l'automne et reviennent dans la colonie pour l'hiver. Dans les années 1660, ils seraient entre 500 et 800 dans la région des Grands Lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada